Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Au sommaire de l'actualité, manifestation ce jeudi en République démocratique du Congo. Une journée émaillée de tensions à Kinshasa pour la journée de la colère. Plusieurs interpellations ont-ils lieu dans la capitale. Une tasque force pour contrer les passeurs en Libye. C'est l'une des mesures annoncées dans le cadre du sommet Union africaine, Union européenne qui a refermé ses portes ce mercredi à Abidjan. Le dispositif dont les contours restent encore flous entend s'attaquer directement au réseau de trafiquants d'êtres humains présents sur le territoire libyen. Autre volet des discussions dans le cadre de ce sommet Union africaine, Union européenne. Le volet économique, celui de la coopération entre pays africains et pays européens. A quand un partenariat économique gagnant-gagnant ? Ce cinquième sommet s'est voulu décisif. Union africaine et Union européenne ont plaidé pour une nécessité d'acter définitivement une alliance stratégique. En République démocratique du Congo, l'opposition et plusieurs mouvements citoyens avaient appelé ce jeudi à une journée d'action dite journée de la colère contre le maintien au pouvoir du chef de l'État, Joseph Kabila, dont le mandat a pris fin en décembre 2016. La marche était interdite par le pouvoir et a été rapidement dispersée. Je vous propose d'écouter Francis Calombo, député du Parti du Peuple pour la reconstruction et la démocratie, la formation politique du président Joseph Kabila. La marche est une expression de la démocratie et empêcher la démocratie de s'exprimer, c'est un crime. Je crois que nous sommes là face d'un crime d'État et que le gouvernement actuel, sachant qu'il n'a plus le sentiment du peuple, il veut régner par défi. Voilà pourquoi il prépare même la trichérie. Dieu merci, ils ont été démasqués. Et je crois que la population est prête à résister. La population va continuer à marcher, continuer à se battre pour obtenir sa liberté. Puisque là, ils sont pris en otage, ils ne peuvent pas s'exprimer, ils ne peuvent rien. Et de l'autre côté, vous avez un pouvoir qui pille les richesses du pays et un groupe d'individus. Et bien là, nous déplorons l'arrestation. Il n'y en a pas qu'une dizaine partout en province. En Mandaka, à Goma, Maniema, partout on a arrêté les gens. Est-ce que s'ils pensent que c'est comme ça qu'ils vont gérer la République démocratique du Congo ? C'est quand même malheureux. Les gens qui manifestent passivement, sans armes, je pense que si les pouvoirs pensent qu'ils doivent pousser les gens à la tuerie, ça ne passera pas. Nous allons continuer à résister jusqu'à l'obtention de la victoire et d'être libérés. Le sommet Union africaine, Union européenne, a donc refermé ses portes ce jeudi. Outre la décision de mener des opérations d'évacuation d'urgence des migrants victimes des trafiquants sur le sol, dit bien l'autre décision phare, celle de la création d'une tasque aux forces visant à démanteler les réseaux qui pratiquent la traite d'esclaves. Achelée Duprat. La question des migrants esclaves, au cœur de l'actualité internationale, était déjà au centre des débats du sommet de l'Union africaine, Union européenne, se déroulant à Abidjan du 29 au 30 novembre 2017. En marge de ce sommet, le Maroc, le Congo, le Tchad, le Niger ainsi que l'Union africaine et l'Union européenne ont mené une réunion d'urgence à huis clos pour statuer sur les actions concrètes à mener face à ce drame. Donnons-nous la main pour apporter des solutions plus humaines à cette crise migratoire qui vicie les relations entre le nord et le sud. Évacuation des migrants désirés de quitter la Libye, task force policière et de renseignement, commission d'enquête et éventuelles sanctions de l'organisme des Nations Unies sont entre autres des mesures d'urgence prises lors de cette réunion. Des mesures qui devraient s'accompagner par une prise en charge des anciens migrants, mais aussi des initiatives de développement pour créer de l'emploi pour les jeunes. La jeunesse africaine représente plus de 60% de la population du continent. Il est superflu de souligner que sans un investissement lourd dans cette jeunesse, son éducation, sa formation, son emploi, son épanouissement intellectuel, culturel, sportif et artistique, l'Afrique et l'Europe d'ailleurs n'ont point d'avenir. Ainsi, des campagnes de sensibilisation et de dissuasion auprès des jeunesses africaines seront prochainement mises en place. La Libye, pays au cœur de cette crise migratoire, était également présent à cette réunion d'urgence. Son représentant, Fayas El Sarraj, a fait savoir qu'il donnait son accord pour que des opérations d'évacuation d'urgence soient menées sur le territoire libyen. – Au total, ce sont 83 chefs d'État et de gouvernement et quelques 5 000 participants d'Afrique et d'Europe qui ont pris part à ce cinquième sommet de l'Union africaine et de l'Union européenne. Les interventions des chefs d'État se sont succédées, des interventions qui ont notamment mis en exergue la nécessité de donner un nouveau souffle au secteur privé. Les reportages, Olivier Collin. – 35 milliards d'euros, c'est le montant des investissements directs étrangers en Afrique en 2015, dont le tiers provient d'Europe. Ils sont supérieurs à l'aide publique au développement, qui s'élève à seulement 21 milliards d'euros, dont la moitié d'origine européenne. C'est pourquoi les patronats africains demandent une réorientation des relations entre l'Afrique et l'Europe en mettant le secteur privé au centre du dispositif pour plus d'efficacité. Le secteur privé doit intervenir en amont dans la définition des politiques. Les patronats africains sont satisfaits que la création d'emplois pour les jeunes soit au centre des travaux du sommet Union africaine-Union européenne. – Les besoins d'emplois pour l'Afrique, pour éviter les situations que nous connaissons actuellement et pour lutter contre la pauvreté en Afrique demain, sont des besoins d'emplois qui se chiffrent en centaines de millions pour les années à venir. Ce ne sont pas les États, ce ne sont pas les administrations publiques qui pourront créer des emplois dans cette proportion. La réponse donc se trouve au niveau du secteur privé. – Le nouveau partenariat stratégique entre l'Afrique et l'Europe doit intégrer les notions de création de valeurs ajoutées d'emplois. La formation et l'employabilité des Africains en Afrique pour l'Afrique demandent une forte implication du secteur privé. Cela est dans l'intérêt de l'Europe. La sécurité de l'Europe passe par le développement de l'Afrique et le développement de l'Afrique passe par la création des richesses et la sécurité, la jeunesse qui est aujourd'hui le thème du sommet passe essentiellement par la création des entreprises. La seule réponse au développement de l'Afrique, aux crises migratoires, à la sécurité tout court, c'est la création de l'entreprise et la création des emplois et la création des emplois passe par les entreprises. – Les patronats africains et européens ont résumé leurs positions et préoccupations dans une déclaration à l'endroit des chefs d'État et de gouvernement réunis au 5e sommet Union africaine et Union européenne. Pour eux, toute initiative en faveur de la jeunesse doit s'appuyer sur le secteur privé pour avoir une chance de succès. – Autre thématique abordée dans le cadre de ce sommet d'Abidjan, l'investissement dans la jeunesse justement, la jeunesse notamment celle des mois de 25 ans qui composera la moitié des habitants du continent d'ici 2050, à l'heure où dans certains pays africains, plus d'un jeune sur deux est au chômage, résoudre l'équation de l'emploi est un impératif pour l'Afrique. Reportage de notre envoyée spéciale, Olive Adjakotan. – Les jeunes constituent 60% de la population en Afrique. En Gambie par exemple, ils font 64% des 1,9 millions d'habitants. Ils sont également de plus en plus nombreux à immigrer clandestinement car le taux de chômage en 2017 dans le pays est de 43,87%. En 2017, le nouveau gouvernement a néanmoins pu ramener au pays 2000 clandestins et essaie peu à peu de les réinsérer professionnellement. – Le gouvernement est en train de faire un bon travail pour offrir de meilleures conditions de vie à notre jeunesse. Il participe à sa formation pour qu'elle bénéficie des compétences et qu'elle puisse se prendre en charge. – Les questions de la jeunesse sont aussi de plus en plus au cœur des préoccupations de l'Union africaine ces dernières années. Chaque année, ce sont plusieurs jeunes volontaires que l'institution recrute, moyennant 1000 dollars par mois, pour leur permettre d'avoir de l'expérience dans plusieurs domaines pour une meilleure inception socio-professionnelle. – C'est très essentiel pour nous d'investir dans la jeunesse pour que l'Afrique amorce un véritable développement. Nous devons être sûrs que les jeunes sont au cœur des prises de décisions, que leurs intérêts sont protégés et c'est ce que mon département essaie de faire petit à petit. – Notons que l'Union africaine consacre 2017, année de la jeunesse. Une année qui a pour thème tiré pleinement profit du dividende démographique en investissant dans la jeunesse. 2018, quant à elle, sera l'année dédiée à la lutte contre la corruption. – Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24. – Sous-titrage ST' 501